Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que vous adorez et que j'adore également filmer. Donc ça tombe bien, on va tous passer un bon moment. Aujourd'hui je vais vous parler de ces dupes que j'ai pu vous dénicher ces dernières semaines. Donc on va se concentrer sur des alternatives à plus petit prix de produits qui sont pour certains quand même très très populaires. Et vous allez voir, mais j'ai l'impression d'avoir fait un excellent boulot, j'ai trouvé des alternatives mais très 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 proches. Alors avant de commencer je voulais juste vous informer qu'il y a actuellement 3, non 4 excellents bons plans que je voulais partager avec vous avant qu'ils vous passent sous le nez. Et comme d'habitude tout ça, ça sera récapitulé en barre d'infos ci-dessous. J'ai aujourd'hui remis ma blouse d'amour dont je vous ai parlé dans mes favoris, que j'ai déjà porté dans des vidéos. Puisqu'en fait j'ai reçu énormément, mais vraiment énormément de questions à son sujet. Visiblement vous aimez toutes autant ces détails que moi. Et l'excellente nouvelle c'est que j'ai vu hier soir qu'elle est actuellement soldée. Donc je vous laisserai comme je vous le disais le lien ci-dessous. En fait Maj propose des soldes de mi-saison avec des promos allant jusqu'à moins 50%. Donc ça mérite le détour et du coup pour toutes celles qui avaient envie de craquer mais qui la trouvaient peut-être un peu chère, et bien c'est peut-être l'opportunité du moment pour vous. Si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux du coup vous n'êtes pas encore au courant. Mais le deuxième bon plan c'est que Sandro propose également des soldes de mi-saison à moins 50%. Et il y a un superbe short pour lequel j'ai eu un méga coup de coeur que j'ai trop trop hâte de vous montrer portée. Ensuite on passe au troisième bon plan. Ce week-end Look Fantastic propose des promos pareils allant jusqu'à moins 50% il me semble. Et il y a vraiment plein 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 de produits, que ce soit du maquillage, du skincare etc. Donc typiquement pour toutes celles qui souffrent comme moi de keratos pilaires et qui avaient envie de craquer sur cette gamme CeraV dont je vous ai déjà parlé qui est incroyable, et bien là elle est soldée actuellement à moins 25% donc ça peut en effet valoir le coup. J'ai vu pareil qu'il y avait même des nouveautés Lime Crime soldées donc bon il y a tellement tellement de choses qu'il faut fouiller mais je pense que vous pourriez faire de bonnes affaires. Et pour tous les produits où il est indiqué qu'il y a une promo qui peut s'appliquer, bien sûr mon code de moins 22% est toujours valable donc c'est toujours LF LODOS. Vous pouvez toujours l'ajouter à votre panier et voir si une réduction supplémentaire s'applique. Ça peut être une bonne surprise supplémentaire on va dire. Et enfin le dernier bon plan, je suis fière de moi je n'en ai oublié aucun. Comme ça vous avez le petit récap en début de vidéo. Le dernier bon plan c'est que la Sephora Box est de retour. Donc vous connaissez le principe de la Sephora Box parce que je vous en parle depuis très longtemps. Elle est offerte à partir d'un certain montant d'achat et à l'intérieur on retrouve une sélection de plein de mini produits qui sont souvent très très sympas et qui sont un peu focus nouveautés. Donc là actuellement c'est l'édition Fête des Mères. Elle est offerte à partir de 80€ d'achat donc si par exemple vous avez un cadeau de Fête des Mères à acheter et bien profitez-en puisque vous pourrez recevoir cette box contenant 10 mini produits. Je vous laisserai le détail de tous les produits, les contenances et tout en barre d'infos. Et le code si je ne me trompe pas c'est FDM donc Fête des Mères quoi, 20. Voilà ! Cette fois-ci je n'ai rien oublié. La parenthèse Madame Bonplan je peux la fermer. Et donc on va tout de suite passer au dupe. Vous avez dû le remarquer si vous avez suivi mes dernières vidéos mais en ce moment je suis littéralement amoureuse de ce blush de la marque Bernie Rose qui est un bounce and blur dans la teinte Blur Buff. En fait je l'aime énormément, je le porte beaucoup comme vous pouvez le voir puisqu'il s'agit d'un très très joli beige qui s'accorde avec n'importe quel maquillage. Je vous ai expliqué que sa texture était un peu effet pâte à modeler. En fait c'est un mélange entre de la poudre et de la crème mais lorsqu'on l'applique ça laisse un fini très très velouté, vraiment poudré et qui se fond parfaitement au visage. Donc ça c'est l'une de mes plus belles découvertes de ces derniers temps et je ne peux pas m'en passer. Mais justement j'ai trouvé un équivalent dans la K-Beauty qui coûte moins cher. Donc si jamais vous aimez le principe, que vous voulez peut-être découvrir d'autres couleurs ou bien retrouver un produit moins cher, sachez que chez Olika Olika il y a une nouvelle gamme de blushs qui s'appelle les Jelly Doll Blushers. Et là j'ai la teinte numéro 4 qui est la Nuts Jelly et je pense que c'est sincèrement la teinte qui se rapproche le plus de la teinte chez Bernie Rose. Donc on est sur un compact avec un petit miroir. Il y a également une petite éponge comme ça, une petite houppette. Alors sincèrement je ne vous conseille pas de vous en servir. Je ne trouve pas que ce soit l'application idéale pour ce genre de produit puisque comme son nom l'indique, en fait vous voyez on est vraiment sur un produit effet pâte à modeler. Alors là l'effet pâte à modeler est presque encore plus présent puisque quand on touche c'est trop bizarre. On a l'impression que c'est presque un tout petit peu gélifié. Mais alors par contre en termes de rendu, c'est le blush que je porte aujourd'hui et comme vous pouvez le voir c'est un fini qui est vraiment poudré, qui se rapproche énormément, mais vraiment énormément du fini du blush Bernie Rose. Alors même en termes de couleurs, sincèrement la différence sur les joues, elle est quasi inexistante. Sincèrement pour réussir à différencier les deux une fois posées, il faut vraiment vraiment y aller. Je dirais que la seule petite différence, c'est que cette teinte là est un tout petit peu plus beige et celle-ci un tout petit peu plus pêche, mais encore c'est très léger. Et ce blush là laisse un fini un tout petit peu plus lumineux que celui-ci qui mise sur un fini vraiment plutôt mat. Mais franchement c'est clairement une alternative à petit prix qui vous donne un fini tout à fait similaire et qui en plus vous propose une expérience un peu sensorielle qui est quasi identique. Donc ces blushs-ci, moi je les applique toujours avec mon pinceau patte de chien dont je vous parle très très régulièrement et je les adore. Franchement ce sont les couleurs que je préfère porter en ce moment et je trouve ça juste hyper fun. Franchement c'est tellement original comme truc que bon je trouve ça hyper cool. Voilà il en faut peu pour réussir à me convaincre. Mais il y a également d'autres teintes évidemment dans ces deux gammes si jamais vous n'êtes pas très beige, il y a de jolies roses etc. Et je voulais vous prévenir également par rapport à YesStyle parce que j'ai reçu énormément mais vraiment énormément de questions pendant le confinement. Vous m'avez indiqué qu'en effet les frais de port en fait classiques n'étaient plus disponibles et qu'il n'y avait que des frais de port express qui coûtent cher et qui sont offerts avec un palier beaucoup plus élevé que d'habitude. En fait pendant le confinement, sachant qu'il y a beaucoup de bureaux de poste etc. qui étaient fermés dans de nombreux pays, le site YesStyle a désactivé l'option classique puisqu'en fait il ne pouvait pas être sûr à 100% que les colis soient livrés. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont être de nouveau proposés mais bien sûr ça va revenir. Vous n'aurez pas à payer les frais de port express. Donc pour le moment je vous conseille de patienter un petit peu et si vous voulez je vous tiendrai au courant dès que les frais de port classiques sont de retour. Et en plus généralement je crois que les frais de port classiques sont offerts à partir de 40 euros d'achat si je ne me trompe pas. Donc du coup c'est sûr qu'il vaut mieux patienter encore un tout petit peu le temps qu'ils reviennent plutôt que de payer des frais de port plus élevés. Alors ensuite mon deuxième dupe, je suis tellement fière mais tellement fière de l'avoir trouvé parce qu'en plus je pense que l'alternative que j'ai trouvé est plus performante que le produit original. Donc ça c'est vraiment le comble. Je vais vous parler de l'ombre à paupières crème de chez Tom Ford dans la teinte Platinum qui est la teinte numéro 1. J'ai même gardé le packaging parce qu'en fait vu le prix des produits Tom Ford on n'a rien envie de jeter du tout. C'est vraiment un petit fard à paupières crème qui se présente comme ceci et je vais vous montrer la couleur. Dans tous les cas évidemment à l'écran comme vous avez pu le voir vous allez voir des swatchs de tous les produits que je vous montre. Mais il s'agit vraiment bon bah d'un fard à paupières crème tout ce qui est plus classique. Alors je trouve que c'est une très jolie couleur qui laisse des reflets un peu lumineux sur la paupière. On peut s'en servir seul, on peut s'en servir en base. Seulement c'est quand même une texture crémeuse évidemment qui prend un peu de temps à sécher mine de rien. Et ça c'est typiquement le genre de produit si vous avez la paupière particulièrement grasse je suis même pas sûre que ce soit adapté pour vous parce que le fait que ce fard soit justement humide, crémeux et qu'il ait un peu de mal à se fixer bah c'est pas du tout recommandé pour les paupières grasses. L'alternative que je vous propose aujourd'hui mais qui coûte une fraction mais vraiment une fraction du prix c'est un fard à paupières de la marque Barium et c'est le Crushed Jewel dans la teinte Piddle Talk. Ah bah tiens c'est un peu une teinte connue chez Charlotte Tilbury mais là la teinte n'a strictement rien à voir donc c'est la teinte numéro 2. Vous allez le voir à l'écran. Franchement pour déterminer qui est qui c'est quasiment impossible. Donc là on est en plus sur un fard à paupières que je trouve presque plus pratique à l'utilisation puisqu'on est sur un embout mousse, on peut l'appliquer directement sur la paupière ou bien le prélever un peu au doigt et celui-ci contrairement au Tom Ford il se fixe beaucoup plus rapidement. Alors je vous rassure on a quand même le temps de le travailler, on a quand même le temps de l'estomper mais sa couleur est juste magnifique et franchement pour réaliser des maquillages rapides ou bien pour s'en servir en tant que base, c'est juste canon. C'est une gamme que j'ai découverte là pendant mes petits tests ces dernières semaines et en plus je vous parlais des soldes sur Look Fantastic, ces produits ils coûtent déjà pas très cher à la base mais en plus il y a souvent des promotions qui s'appliquent dessus donc franchement si certaines teintes vous tentent, testez parce que vous allez halluciner. C'est vraiment une superbe superbe découverte. Qu'est-ce qu'une vidéo dupe sans un dupe highlighter sur ma chaîne ? Je ne peux pas vous répondre puisque ça n'existe pas. Alors j'ai trouvé un dupe mais tellement tellement similaire que sur le visage on voit même pas la différence. En termes de texture, de rendu etc c'est quasi identique. On pourrait croire qu'ils sont frères et sœurs franchement. Donc là je vais vous parler du Dior Skin Nude Luminizer de chez Dior. Alors oui c'est sûr on est d'accord le packaging est absolument sublime. On a ce motif Dior qu'on retrouve même sur les sacs Lady Dior. On a l'incrustation donc du mot nude qui illustre le fait que ce produit appartient à la gamme Nude Luminizer comme je vous disais chez Dior. Et en termes de texture on est vraiment sur quelque chose d'hyper soyeux, hyper fin, un highlighter qui agit très très bien la lumière. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas la teinte idéale parfaite pour moi on va dire. En été je peux la porter mais le reste du temps elle est presque un tout petit peu trop champagne doré. Mais je sais que c'est tout à fait le genre de teinte universelle qui plaît à un maximum de personnes. Ayant la peau très 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 claire, moi j'avoue que j'ai une préférence pour les highlighters qui sont un tout petit chouille plus neutre. Mais franchement ils restent très très jolis quand même. Et bien l'alternative que j'ai à vous proposer aujourd'hui c'est la poudre illuminatrice visage de chez Sephora. Alors certes le packaging n'est pas aussi joli mais lorsqu'on ouvre ce packaging, vous allez le voir franchement on tombe sur une très très jolie surprise puisque c'est un highlighter avec des effets 3D. Ça ressemble presque un peu à des écailles, c'est vraiment très joli. Il est un peu également gondolé comme ça. Et c'est la poudre illuminatrice visage dans la teinte Natural Glow. Alors quand on les met côte à côte franchement déjà ils sont très très proches. Et au niveau du swatch vous allez le voir, franchement comme je vous le disais, c'est très très difficile de déterminer quel highlighter est le Dior et quel highlighter est le Sephora. En termes de texture c'est la même chose, c'est extrêmement proche. C'est dingue que Sephora ait réussi à formuler un highlighter petit prix comme ça avec une texture aussi soyeuse. Sur le visage il se travaille de la même façon, le rendu est le même. La seule chose que je dirais et ce qui est dingue, c'est que le Sephora sur le swatch, vous allez le voir, il est presque un tout petit peu plus pigmenté et donc les reflets lumineux sont presque un tout petit peu plus présents. Mais franchement il faut vraiment s'approcher comme ça du swatch pour réussir à déterminer qu'en effet il est un peu plus pigmenté. Ce sont des produits qui sont extrêmement proches. Alors ensuite un dupe qui est presque en fait un bon plan parce qu'à ce niveau-là franchement vous allez comprendre. J'ai récemment testé le Gloss Pixi de la collection Chloé Morello, c'est la teinte parfait. Alors en soi ce gloss il est joli, comme vous pouvez le voir c'est un gloss transparent avec plein plein de reflets un peu roses etc. C'est le genre de gloss pareil on peut le porter seul, on peut le porter par-dessus des rouges à lèvres. Ça sert vraiment presque un peu de topper et ça apporte cet effet ultra glossy, presque un petit peu métallique sur les bords. Ce produit coûte normalement autour de 19€ et le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est que mine de rien il est quand même un peu collant. Et alors vous le savez j'adore le gloss mais quand les gloss sont un peu collants, tout d'un coup je les aime moins. Après avoir testé les Gloss Fenty, les Gloss Etude House et tout que je connais, ah bah c'est sûr que quand on a un gloss qui colle, le choix est vite fait. Donc l'alternative que je vous propose et c'est presque une alternative plus réussie, c'est un gloss de chez Wet n Wild qui est le Color Icon dans la teinte Libra. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas sûre que ce gloss soit vendu seul. Si c'est le cas je vous laisserai bien sûr un lien en barre d'infos mais le bon plan c'est que ce petit gloss, si vous visionnez mes vidéos vous allez peut-être le reconnaître. Il s'agit d'un gloss qui fait partie d'un coffret Wet n Wild dont je vous laisserai le visuel juste ici. Je vous ai fait une revue de ces coffrets et donc pour quasiment le même prix que juste le gloss Pixi, vous pourriez opter pour un coffret avec 3 gloss, une palette de fard à paupières, un petit miroir et un highlighter. Voilà donc je pense que franchement le choix est assez vite fait d'autant plus que comme vous pouvez le voir ces deux gloss se ressemblent énormément. Sur les lèvres le rendu est quasiment le même sauf que le petit point positif c'est que le Wet n Wild je le trouve encore plus confortable parce qu'il est beaucoup plus léger, beaucoup moins collant et il a plus ce côté un peu gélifié qui se fait oublier sur les lèvres. Donc j'avais absolument besoin de vous parler de ça parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus rentable d'opter pour l'option que je viens de vous présenter. Alors vous savez quoi puisqu'on parlait de gloss et bien je vais passer à un gloss transparent de chez Fenty Beauty. Je vous en ai déjà parlé, j'adore les gloss Fenty Beauty parce que je trouve qu'ils sont hyper confortables. Ils sont plutôt gélifiés et ils donnent vraiment ce côté hyper glossy, sans coller, ils se font oublier. Enfin franchement c'est une formule que j'aime énormément, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo dédiée sur tous les gloss Fenty avec des swatchs etc. Donc là la teinte transparente c'est la teinte Glass Slipper et là je suis sûre que vous êtes en train de me regarder genre sérieusement un gloss transparent c'est probablement un des trucs les plus faciles à duper. Et bien détrompez-vous parce que trouver des alternatives en matière de gloss transparent c'est plutôt facile, il y en a plein 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 sur le marché. Mais trouver un gloss qui ne colle pas, qui soit confortable, qui soit pas gluant sur les lèvres, qui fasse pas de pâté etc. C'est loin d'être évident à trouver et c'est pour ça que je vous avais dit que le Fenty est très réussi de ce point de vue là. C'est vraiment un gloss que je trouve quasi parfait. Alors l'alternative que j'ai à vous proposer aujourd'hui elle est plutôt très très intéressante puisque c'est un produit de la K-Beauty. Donc déjà c'est un produit qui coûte moins cher. C'est le Gloss Glossy Play de Holika Holika et il me semble qu'il porte même le nom de Multi Glow. Et en fait ce que je trouve très très intéressant c'est qu'autant le Gloss Fenty c'est un gloss pour les lèvres, tout ce qui est plus classique. Autant ce produit là, comme vous pouvez le voir c'est une texture gélifiée transparente. Mais le truc c'est que vous pouvez non seulement le porter sur les lèvres mais aussi l'utiliser par exemple sur les paupières pour créer des effets un peu glass skin mais sur les paupières. Donc de paupières complètement mouillées ou humides, vous pouvez vous en servir sur le visage en tant qu'highlighter etc. Et donc vous allez très vite le comprendre mais si vous pouvez vous en servir ainsi c'est parce que c'est un gloss qui ne colle absolument pas. On est vraiment sur une texture gélifiée extrêmement fine qui se fait complètement oublier. On a l'impression d'avoir appliqué comme un petit baume en fait sur les lèvres ou même sur le visage. Alors attention, sachant que c'est un gloss ça ne se fixe pas, c'est à dire que si vous l'appliquez sur le visage, sur les yeux, vous verrez ça crée un effet très édito. Mais ça ne se fixera pas pour toute la journée. Mais franchement c'est le genre de produit qu'on retrouve très très peu dans la cosmétique européenne ou américaine. Et là vu son prix, si vous avez envie de vous amuser ou même pour prendre des photos etc. C'est juste un produit excellent. Et du coup je voulais vous en parler parce qu'en plus beaucoup d'entre vous recherchaient justement un gloss comme ça qui serait un peu plus multi-usage. Et bien le voilà, j'ai trouvé une pépite. Alors dans ma vidéo concernant la collection Pillow Talk, je vous avais parlé de cette petite palette de chez Charlotte Tilbury qui est la Luxury Palette of Pop, donc la Pillow Talk. Et en fait cette petite palette, comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit, elle est composée exclusivement de phares très lumineux. Et même ces deux là qui sont vraiment un peu des effets top coat. Ce sont des phares qu'on retrouve beaucoup chez Charlotte Tilbury qui sont incorporés dans certains quads. Alors souvent on a un seul petit top coat comme ça à effet un peu cristal. Mais c'est vraiment une formule qui est beaucoup utilisée pour créer un effet de paupière très lumineuse. On voit souvent sur les vidéos Instagram de Charlotte Tilbury ou de ces make-up artists qu'ils appliquent ça aux doigts. Et tout d'un coup ça crée des reflets absolument magnifiques. Et vous connaissez bien sûr ma passion pour les phares à paupières lumineux. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Seulement si vous n'avez pas envie de mettre aussi cher on va dire dans une palette, sachez qu'il existe des alternatives vraiment à plus petit prix. La première alternative que j'ai trouvé c'est dans la collection Tom & Jerry. Et c'est ce phare en particulier. Donc c'est un phare Etude House. C'est la teinte PK022 qui s'appelle Troublemaker. Et vous allez le voir sur le swatch mais en fait on est vraiment sur un phare très fin qui peut être porté seul par dessus d'autres phares à paupières. Et qui crée justement cet effet top coat sur les yeux. L'autre alternative ça va pas vous étonner puisque je vous ai déjà fait une vidéo à leur sujet. Ce sont ces phares de chez Misha. Il existe vraiment une déclinaison mais immense. Je vous avais fait plein de swatchs dans ma vidéo donc tout ça sera bien sûr linké en barre d'infos si jamais vous avez envie d'explorer un peu plus parmi tous les produits dont je vous parle. Mais je vous avais dit que ces petits phares marbrés en fait ce sont un peu des dupes, des phares Huda Beauty marbrés qu'on retrouve dans ces palettes. Mais c'est sincèrement aussi des dupes de ces top coat cristal de chez Cheryl Tilbury puisque ce sont des phares qui jouent sur la transparence et qui proposent plein de reflets lumineux. Donc vous avez des options avec des reflets bleus, des reflets verts, des reflets roses etc. Et vous avez aussi des phares avec des reflets plus neutres donc un peu plus cuivrés, un peu plus beige, un peu plus dorés etc. Et donc ça c'est pour moi une excellente option pour s'amuser un peu et trouver une alternative à moindre coût. Alors est-ce que vous avez remarqué depuis le début de la vidéo que je ne porte pas les mêmes vernis en fait sur mes ongles ? Je pense que ça ne se remarque pas du tout. J'ai fait des tests et en fait j'ai trouvé une alternative à petit prix de deux vernis de luxe. Alors le premier c'est vraiment la couleur la plus proche et c'est donc le premier dupe que je vais vous présenter. Donc j'ai dans ma collection de vernis la la couture d'Yves Saint Laurent dans la teinte, alors attendez qui s'appelle la teinte 120. C'est écrit tellement tellement petit mon dieu, je ne sais pas si je vais réussir à lire ça. J'ai l'impression d'avoir 80 ans. Bon je ne retrouve pas la teinte mais je crois que c'est un truc de style beige quelque chose, je ne sais plus si c'est beige intrépide ou bon. Je vous laisserai le nom exact à l'écran mais du coup ce vernis je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un beige qui fait des ongles propres, qui tire un peu vers le taupe et là en l'occurrence cette teinte là tient un tout petit peu vers le mauve. L'alternative hyper hyper proche que j'ai trouvé c'est un vernis Sephora, donc dans la gamme Color It et là c'est la teinte, mais bon dieu vous ne pouvez pas mettre des noms de teinte, c'est pas possible, ah L201 et c'est la teinte Summer Nostalgia. Alors vous allez me dire ton vernis il est un petit peu petit, est-ce que c'est vraiment rentable ? Je vais vous le dire oui, les vernis habituellement comme ça chez Yves Saint Laurent font 10ml, le Sephora ne fait certes que 5ml sauf qu'en l'occurrence vous pouvez en acheter un certain nombre avant d'arriver au prix du vernis Yves Saint Laurent si vous voyez ce que je veux dire. Franchement la qualité des vernis Sephora est vraiment très très bonne, je trouve qu'il s'applique très très bien. Il faut faire attention, ne pas appliquer trop de matière et plutôt opter par exemple pour deux couches fines plutôt que deux couches épaisses qui seraient un peu difficiles à faire sécher. Mais franchement je vais vous dire la couleur est tellement tellement proche que bah autant se diriger vers le vernis Sephora qui coûte moins cher. Et je voulais quand même vous citer ce vernis qui est sincèrement un cousin très très proche de ces deux-là, qui est le vernis 4PM de chez Dior. Vous m'avez vu le porter dans de nombreuses vidéos parce que c'est le genre de teintes que j'adore porter en ce moment. Et alors celui-ci la seule différence c'est qu'au lieu de tirer un peu vers le mauve, il tire plutôt vers un gris taupe. Donc je vous ferai un zoom sur mes ongles. En gros j'ai appliqué ici le Dior, sur le majeur j'ai appliqué le Sephora. Ensuite de nouveau le Dior parce que je voulais comparer un peu les sous-tons. Et sur mon auriculaire j'ai appliqué le vernis Yves Saint Laurent. Et franchement le Yves Saint Laurent et le Sephora sont tellement proches qu'il serait quasi impossible de déterminer qui est qui. Et le Dior à côté, certes il est un tout petit peu plus taupe gris mais la différence est tellement minime. Je pense qu'il faudrait vraiment s'attarder sur ma manucure pour comprendre qu'il n'y a pas un seul vernis mais qu'il y en a trois. C'est vraiment vraiment difficile à distinguer. Donc voilà j'ai fait une belle découverte et en plus entre nous c'est juste une trop jolie couleur. On approche de la fin mais restez là parce que vous n'avez pas envie de louper ça. Je vais vous duper la palette Nude Nude de Huda Beauty qui est une palette incontournable chez Huda qui est hyper appréciée. Je pense que les fans de la marque l'ont déjà et les autres n'ont peut-être pas craqué à cause de son prix on va dire. Elle se présente comme ceci. C'est vraiment une palette de Nude revisité c'est-à-dire qu'on a certes ces teintes un peu marron, beige etc. Mais on a aussi beaucoup de fards qui tirent un peu vers le mauve, presque un peu le violet prune par là. Et on a surtout différents effets de fards à paupières avec ces petits fards marbrés dont je vous ai déjà parlé pour créer un effet métallique très très lumineux. Et on a également deux fards pailletés qui sont sincèrement pas la formule que je préfère chez Huda. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup et vers laquelle je me tourne beaucoup. Alors sur YesStyle, complètement par hasard, je suis tombée sur cette marque qui s'appelle Root Cosmetics qui est en fait une marque américaine. Parce que sur YesStyle il y a un catalogue tellement large que visiblement ils n'ont plus seulement que des produits coréens et japonais mais aussi des produits américains. Et donc Root Cosmetics propose une palette mais qui est juste canon, qui me transporte dans les années folles. On dirait un hiver un peu Gatsby, c'est génial. Elle s'appelle The Warring Twenties et cette palette quand je l'ai vue je me suis dit mais c'est pas possible parce qu'elle coûte 15 euros. Il y a plus de fards que dans la palette Huda. Quand je l'ai reçu je me suis dit mais c'est juste incroyable. La qualité du packaging j'étais choquée, je m'attendais vraiment à un truc pas dingue. Il y a un grand miroir et il y a donc tous ces fards à paupières. Et franchement me dites pas que l'univers coloré vous fait pas penser à la palette Huda. C'est juste la première chose que j'ai vue moi. On retrouve tout à fait des teintes similaires à la palette Huda. Donc ces petits peiges, on retrouve ces petits marrons. On retrouve aussi comme je vous disais ces mauves, prunes etc. Mais le plus dingue c'est qu'on retrouve aussi ces fards marbrés qui sont très lumineux. C'est la palette dont je me suis servie pour me maquiller aujourd'hui. Et le petit bonus c'est qu'il y a ce fard métallique rouge que j'ai appliqué en centre de paupières. Qui est juste magnifique. Je trouve que c'est un ajout mais incroyable dans cette harmonie. Puisque ça permet de contrebalancer un peu ces teintes vraiment très mauves, assez violines. Avec du coup ce sublime rouge qu'on retrouve pas dans la palette Huda. Le seul truc qu'on retrouve pas dans cette palette non plus ce sont donc ces fards un peu pailletés. Mais comme je vous le disais c'est pas la formule que je préfère. Donc sincèrement ça me manque pas du tout. Donc si vous recherchez une alternative à plus petit prix. Non mais attendez je vais vous les mettre côte à côte parce que vous allez halluciner. Et je vais aussi vous montrer en termes de swatch que les fards sont vraiment très très proches. Je vais essayer de mettre à gauche les fards Huda Beauty et à droite les fards du coup Root Cosmetics. Mais franchement quand on regarde comme ça. Non mais écoutez c'est tellement proche. Mais c'est juste de la folie quoi. Et au delà du fait que les teintes sont très très proches. Je vais vous dire les fards... Ah je vais faire une bêtise je sens que je vais en faire tomber une. Donc comme je vous le disais les fards métalliques là marbrés sont quasiment les mêmes. Ils sont hyper lumineux, faciles à travailler. Moi je les applique au doigt chez Huda comme chez Root Cosmetics. Le rendu est sublime. Et les fards mattes bon je dirais que les fards Huda performent un tout petit peu mieux. Mais l'avantage des fards Root Cosmetics c'est que sincèrement ils sont pigmentés. Ils se travaillent facilement, ils s'estompent facilement. Et alors si vous perdez un peu en intensité il suffit d'y retourner et d'en réappliquer. Et comme ça vous obtiendrez tout à fait une pigmentation similaire au fard Huda. Donc c'est une de mes plus belles découvertes ces derniers temps. Je la trouve juste trop cool cette palette. Vraiment trop trop cool. Et elle m'a donné envie de me pencher sur le cas de cette marque. Et de peut-être craquer pour une autre palette. Ou ils ont également des fards ultra lumineux et tout. Donc ça c'est vraiment chouette. Dernière alternative à plus petit prix. Et alors là c'est pareil c'est vraiment une très très belle découverte. Je vais continuer à la porter et je pense que je vous en reparlerai. Parce que je trouve que le rapport cahier des prix est juste dingue. Donc je vous ai déjà beaucoup parlé de cette poudre Bond X-Way de Too Faced. Et pour être tout à fait honnête je vais vous expliquer. Mais l'alternative c'est un peu un hybride entre cette poudre Too Faced et ma poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. L'avantage de cette poudre là c'est qu'elle est fine, elle est pigmentée, elle permet de bien fixer le maquillage. Et en même temps d'apporter ce côté un tout petit peu plus couvrant. Et l'alternative que je vous propose c'est une poudre d'une marque américaine. Qui apparemment existe depuis genre des années des années. Je l'ai beaucoup beaucoup vu sur la chaîne de Tati Westbrook. Puisque c'est une poudre qu'elle adore, dont elle se sert souvent. Et c'est celle-ci. Alors ça s'appelle le Cotchi Air Spun. Et c'est tout simplement la loose face powder. Apparemment c'est un produit qui existe depuis 1935. Et ils indiquent que c'est la formule originale. Alors pour vous donner une petite idée un peu de la rentabilité de ce truc. Dans la poudre Too Faced on a 17 grammes. Ce qui pour une poudre libre n'est pas mal du tout. Parce qu'avec une poudre libre vous n'avez pas besoin d'appliquer 5 grammes de produit à chaque fois. Surtout pas. Il faut en prélever au pinceau et ensuite diffuser ça sur le visage. Et souvent un pot comme ça ça vous dure plusieurs mois. Et la poudre donc Cotchi Air Spun là dedans il y a 65 grammes de produit. Mais 65 grammes mais je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement je me dis mais dans un an je l'aurai même pas terminé. C'est pas possible. Je pense que cette poudre va au moins me durer un an et demi. C'est juste de la folie. Alors certes le packaging est moins sympa c'est sûr. C'est même un petit peu le bazar. Il faut faire attention. Je pense que c'est pas vraiment la poudre avec laquelle on voyage. Au risque d'en mettre absolument partout. Vous avez une grosse soupette comme ça. Et ensuite vous avez la poudre de façon tout à fait classique avec un tamis. C'est la poudre que je porte aujourd'hui. Et sincèrement depuis que je suis complètement accro à ma poudre Hyaluronic Stinty de chez By Terry. Je n'ai pas testé de poudre qui me donne cet effet seconde peau sans aucune texture. Qui parfait le rendu du maquillage. Pour ça j'ai été mais choquée. Je me suis dit mais c'est pas possible vu le prix de cette poudre. Je crois qu'elle coûte moins de 15 euros pour 65 grammes de poudre. J'ai trouvé ça hallucinant. Le seul gros gros mais gros point négatif de ce produit c'est qu'il y a un parfum. Mais ça sent vraiment le talc genre pour les fesses de bébé. Alors ça sent le propre donc ça c'est l'avantage. Mais c'est vraiment hyper parfumé. Donc si vous êtes très très sensible aux odeurs c'est peut-être pas un produit qui sera fait pour vous. Si vous êtes habitué aux poudres Houda Beauty vous savez qui sont hyper parfumées. Mais là qui sentent vraiment le parfum presque alcoolisé. Ça vous dérangera pas du tout parce que c'est un peu dans la même veine. Moi je dois vous avouer que les poudres parfumées je comprends pas trop le principe en fait. Parce que je me dis mais c'est juste la dernière étape du maquillage ou l'avant-dernière avant le spray fixateur. Et je comprends pas pourquoi on parfumerait une poudre comme ça. Mais en attendant vu le rendu de cette poudre sur mon visage. Je suis presque prête à accepter son parfum. Et à me dire que dans tous les cas lors de l'application ça se sent ça embaume la salle de bain. Mais après une fois que la poudre est posée sincèrement le parfum s'est oublié. Là je l'ai oublié. Donc ça me dérange pendant un laps de temps quand même un peu réduit on va dire. Et vu son rendu franchement je suis choquée parce que comme je vous le disais on retrouve le côté unifiant, fixant, pigmenté de cette poudre là. Et en même temps c'est un peu un hybride avec la hyaluronique tinted de chez By Terry. Puisque le rendu est complètement seconde peau presque encore plus qu'avec la poudre Too Faced. Ça unifie le visage et il y a ce côté presque légèrement lumineux qu'on retrouve dans assez peu de poudre. Parce que beaucoup de poudre libre sont extrêmement mat. Et celle-ci bah ça reste vivant vous voyez. Alors moi là j'ai la référence qui s'appelle Translucent Extra Coverage. Et c'est peut-être pour ça qu'elle unifie aussi bien et qu'elle est aussi performante. Je sais qu'il existe d'autres teintes. Je vais peut-être en tester une autre histoire de voir un peu la différence. Mais si vous n'avez pas envie de cette Extra Coverage peut-être que les versions classiques sont un tout petit peu moins justement unifiantes. Et pourrez vous convenir si vous cherchez juste une poudre fixatrice complètement classique et pas trop trop couvante. Mais ouais j'ai été un peu étonnée en fait de son parfum au début. Mais plus je la porte et plus je me dis mais waouh. Waouh waouh franchement je pensais pas faire une découverte comme ça à petit prix. Je l'adore et même ma peau déshydratée l'adore. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit c'est qu'elle floute également les pores, les ridules etc. Pour laisser un peu cet effet peau de pêche sur le visage. Donc je l'aime énormément. Et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo dupe. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'ai fait pas mal de recherches. J'ai essayé de vous trouver les alternatives les plus proches. Et puis j'ai beaucoup joué avec les textures etc. Je pense qu'il y a plein plein de jolis produits à petit prix à découvrir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissiez déjà certains. Si vous avez d'autres dupes à partager avec nous tous. On lira tout ça en commentaire et puis ça nous permettra de faire d'autres découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker pour que je commence déjà à travailler sur la prochaine édition. Et puis bah écoutez je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !